... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers avec les Sims du Signe. On se retrouve avec notre petite équipe et aujourd'hui on accueille trois nouveaux qui ont gagné leur nom. On a donc Falceag Albrut qui nous rejoint, on a Ulfric l'intrépide et on a Lord Ruslan. Bienvenue à tous, on va essayer de vous garder un peu en vie. Donc Lord Ruslan qui est notre nouveau personnage, comme il joue en premier avec sa compétence, il joue toujours en premier et qu'il avait une hache, je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée. Donc je lui ai collé un bon vieux Axhammer des familles pour qu'il puisse commencer direct à taper les boucliers des ennemis. Je vais lui en donner un qui n'est pas cassé. À part ça il lui faut une petite dagounette qui va bien et je pense qu'on va pouvoir reprendre. Alors on avait une quête ici pour aller à Einstein, qu'on va immédiatement prendre. Ça nous fait passer par là-bas là, ce qui est plutôt pas mal. On va quand même faire une pause à Whiteblick bien sûr, mais on va peut-être pouvoir repasser du côté des gobelins et essayer de s'en faire un petit peu. C'est une caravane de qui ça ? Freydorf. Freydorf c'est ça. Ouais. On va essayer de se calmer pour l'instant. J'ai regardé Krakenvader nous déteste, mais genre il nous déteste. Genre il nous déteste plus que toutes les autres villes du nord. Autant dire qu'on ne va pas redevenir pote tout de suite. Peut-être si la maison noble nous aime bien, il y aura des possibilités, mais je n'y crois pas trop. Donc pour l'instant, on va essayer de garder des relations à peu près cordiales avec les autres villes du coin. 15 morts vivants avec un nécromancien, c'est la teuf. Est-ce que ça veut dire que du coup le nécromancien ne serait plus là ? Les armées qui traînent, ouais, non, je n'y crois pas trop. A mon avis, ce serait une idée de merde d'attaquer ça. Alors, Whiteblick. Donc Whiteblick, il y a un contrat standard. Ce que je voulais voir, c'est s'il y avait un peu d'équipement, mais... Rien de fou. Par contre, la nourriture, ça devient un petit peu la merde. On va leur acheter un petit peu de pain à ces gens. Au niveau des trucs à vendre, pas grand-chose si on peut vendre cette petite H7 qui ne sert à rien. Ça, c'est de la merde. Le filet, on va le garder, ça peut servir dans des cas tactiques éventuels. J'ai un bandage que je n'ai pas équipé. Ah oui, j'ai complètement un bandage que je n'ai pas équipé. Eh bien, écoute, toi, tu vas prendre le bandage. J'ai aussi des javelines, là, que je pourrais éventuellement donner à quelqu'un. Quelqu'un qui a des stats pas trop pourraves de tir. Ouais, éventuellement au-dessous, mais ouais, non, il est déjà blindé d'équipement. Ouais, bon, pour l'instant, ça ne vaut pas le coup de fatiguer un mec en le faisant porter ça, je pense. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a une vieille femme qui porte un panier. Donc, elle est en train de... Comment ? Elle désigne un tas de bois pour le feu. Elle nous dit, si vous voulez du bois pour le feu, eh bien, restez-moi de là où je le ramasse. Donc, on lui demande ce qu'elle veut dire. Ah, elle nous dit qu'il y a un schratre dans la forêt qu'il a regardé. Et qu'il lui a donné sa permission, mais il n'avait pas donné la permission à son oncle. Et du coup, il a découpé son oncle en petits morceaux. Effectivement, alors je ne sais pas où est cette forêt, mais il n'y a pas trop de forêt dans le coin. Mais bon, si on peut éviter de se taper des schratres, ce ne sera pas plus mal. Ah, la fâche-bord compagnie qui rentre. Ils sont toujours 16, donc ils n'ont probablement pas rencontré d'ennemis sur le chemin. Bon, le problème, c'est qu'à force de toujours écumer les mêmes villes, on va finir par vraiment épuiser leurs ressources. Alors ici, on va aller faire un tour par là, voir si on ne trouve pas un camp gobelin, avec tous les gobelins qui se baladaient. Donc on a de la nourriture, on a des fonds. On va juste faire un petit tour. Tiens, là, il y a une petite montagne, on va pouvoir monter dessus. Ah, voilà. Ouf. Waouh, c'est la violence. Il y a effectivement un camp gobelin, mais c'est la violence. Quelques embûcheurs, beaucoup de squirmishers. Et un overseer, à mon avis, sans le pâter. Bon, au moins, on sait qu'il est là. Si jamais on a une quête pour aller s'en occuper, on saura que c'est dans le coin. Bon, vu les masses de gobelins qui se baladent dans cette zone et qui tentent des embusquettes dans les montagnes, c'était à peu près évident qu'il y en avait un qui traînait, mais... Allez, est-ce qu'on va arriver avant la nuit ? J'y crois pas trop. C'est loin, quand même. Ah, bah voilà, des raiders. Est-ce qu'on peut se faire quelques petits raiders avant la nuit ? Oui. Parfait. Parfait, parfait. Alors, bah, on n'a pas vraiment de position défensive, donc on va pour l'instant... Myrde, je me suis gouré, toi. Pourquoi t'as... Dag. J'ai dû faire un misclic, parce que je voulais lui mettre une hache, et j'ai viré la hache, j'ai mis la dag à la place, ok. C'est pas grave, il aura une hache. Une dag, tant pis. Je vais juste attendre que eux bougent, et après j'avancerai, en fait. Les gobelins embûcheurs, ils font n'importe quoi, ça m'arrange. Aïe. Voilà, comme ça je vais aller au contact direct contre eux, ça sera très bien. On va aller là, pour pouvoir préparer un coup. Ici, on devrait pouvoir lancer des petites haches dans le tas. Alors, il y a des boucliers, mais c'est pas très grave. De toute façon, ils ont plus ou moins tous des boucliers. Oh, bien joué, mec. Tu vas attendre, pour pouvoir avancer après. Alors, l'Arl. Il va aller par là, et il va essayer de mettre un jeton sur la tête de celui-ci. Parfait. Il est là, il va charger là. Alors là, du coup, je ne peux pas vraiment aller jusqu'ici, malheureusement. Donc, je vais prendre cette place-là. Tant pis. Si j'avance jusque là, je pourrais tirer. On va donc le faire. Oui, raté. C'était relativement prévisible. Là, on va avancer. Raté, dommage. Et là, du coup, voilà. Passons à travers son pote, je peux passer. Mais c'est pas ouf, les chances de toucher, malheureusement. Alors, avec Jules, on va aller jusque là. Avec Nilak, jusqu'ici. Donc, Lord Oslan, du coup, va avancer jusque là avec sa petite dague. Ce petit groupe-là va pulvériser ce mec. Enfin, en tout cas, essayer pour aller s'occuper des squirmishers derrière. Le plan, c'est ça, en tout cas. Alors, ici, on profite de nos petits points pour avancer. Ici, on ne peut rien faire d'autre. Ici, non plus. Et ici, une rotation. Bon, ça ne sert à rien. Donc là, on va se prendre quelques flèches, vu qu'on est... On a des mecs qui sont un peu exposés. Visiblement, ils en veulent à Lord Slan. Mais ils s'enfuient déjà. Ok, d'accord. Aïe. Le petit filet des familles. Ok, ils viennent mettre du renfort par là. De l'hacketsuki, mon cher. Il faut vraiment que je lui mette Quick Hand. Parce que ça fait chier. Si je fais ça... Ah, raté. Ah, merde, raté deux fois, quoi. Ça, ça craint du boudin. Ah ouais, leurs boucliers sont carrément efficaces, quoi. C'est un peu la fête. Ok, ça y est. On a réussi à casser son truc, au moins. On se rate, maybe. Ici, du coup, on va tenter un coup. Rater. Rater. Ok, quand même. Euh, ouais, 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 ouais. Osborne, il a souffert, mais ça va. C'est pas non plus dramatique. Par contre, ses chances de toucher sont un peu à chier. Donc on va lâcher le chien, juste à côté de celui qui n'a pas de bouclier. Chien qui se rate. Akatsuki, il ne peut plus avancer. Ici. On va commencer à aller par là. Ici, on ne peut rien faire. Aïe, le tir ciblé, ça va. On tire sur ceux qui n'ont pas de bouclier, comme moi. Logique. J'aurais bien voulu lever le bouclier de Osborne, mais malheureusement, je n'ai pas pu. D'accord, c'est comme ça. Ok, alors, ici. Ah, putain. Nickel. Est-ce qu'on peut avancer ? Pour l'instant, non. Ok, ça c'est propre. Alors, ici, on avance par contre. On se rate. On va aller par là, avec Akatsuki. On va même commencer à se déplacer pour contourner aussi. Bon, là, il faut qu'on aille taper sur sa tête. Alors, est-ce que je peux bouger pour taper avec lui ? Pas vraiment. Je peux tenter une rotation pour reculer du liane un peu hors de danger. Rater. Et rater. Ok, très bien. Ok, avançons une case, là. On se rate. Ok, on est par là. Ici. Ah, putain. Ça veut pas. Ça veut pas. Bah, écoute, toi, tu vas commencer à aller par là. Pareil, là, je peux pas vraiment faire grand-chose. Je vais descendre ici. Plus d'action, plus d'action, et plus d'action. Ok. Ah, vache. Il commence à prendre cher. Ouf, là, Androslan aussi, là. C'est quoi ce délire ? Aïe. Oh, putain. Bon, bah. Ok. Ça, c'est fait. La vache, quoi. Quand ça veut pas, ça veut pas. Une fois de plus dans ce jeu. Allez, on va charger ces enfoirés, du coup. Ça leur apprendra. Il faudrait vraiment que je reprenne le truc pour remonter le moral des alliés. par contre. Là, on peut se faufiler vers lui. Avec false hag. Panilak. Avec son poison, il peut pas faire grand-chose. Ok, c'est pas mal. Ici. 52% de chance. Même là, on est un peu en PLS. Rater. Ok. Pas mal. Donc, Jules. Malgré qu'il s'est pris une flèche, son armure n'a pas cédé. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Là, on va cerner ce con. Nosborn, il va falloir avancer, par contre. Normalement, tu devrais pas te faire cibler par des tireurs. Donc, ça va. Allez, ici, on avance d'une case avec ce qu'on nous reste. Ici, on peut pas bouger. Même Yilek, il a perdu son moral. Bon, Katsuki, il n'a plus d'armes, mais on va l'avancer, du coup. Il est plus léger. Ici, c'est parti pour taper. Hop là. Il ne reste plus que lui qui résiste. J'aurais dû te laisser coller là, j'aurais pu monter, du coup. Allez, en avant. Là, est-ce que je peux tirer ici, si j'avance, c'est que je peux viser lui. Bon, la chance de toucher soit un peu à chier, mais c'est pas grave. Ok. Voilà, on va essayer de lui faire un peu peur, lui. Il ne lâche pas, hein. On va le choper. On va le choper avec Nothborn. Hop, on équipe la hache, on avance. Ici. Au-dessous, il est un peu à la masse. Ok, parfait. On a aggro. L'ar, tu viens par ici. Alors, au niveau du tir, on va pouvoir faire du miracle. Pareil pour Ulfric. Ah, on n'a même pas de quoi taper. C'est dommage. Trop fatigué. Toi, tu ne peux rien faire. Ouais, it's over, c'est bon. Ah, Lancelon n'est pas mort. Il s'est fait couper une oreille. Oh, bah, ça va. Ça va, ça va. Franchement, je m'attendais à pire. Bah, du coup, tu vas repartir te reposer. Mais par contre, je vais te remettre ça. Parce que ça fait un peu chier de te battre avec une dague. Et Julianne va revenir vu qu'il a récupéré un peu près de ses blessures. Ça nous a fait mal, quand même, cette bataille. Allez, on reprend la route. C'est parti. On va pouvoir camper une petite nuit. Ça va aider à réparer. Et à soigner les blessures. Voilà, c'est l'aube. On est parti. Alors, 590 couronnes. Ça, c'est fait. Ah, et on a un contrat noble. Ça, c'est pas mal. Parce que, mine de rien, 7000 couronnes, ça prend un peu de temps. Alors, ils sont terrifiés. Regardons un peu. Alors, il y a des pires de tombes. Un peu plus. Non, un peu plus. C'est pas possible d'avoir un peu plus. On a vraiment une réputation trop pourrie. Ok, 420 couronnes pour sécuriser la tombe. Et lui, Ouh, c'est du 3 crânes. Alors, il nous parle d'une légende qui se transmet dans sa famille depuis très longtemps. Et, la nuit dernière, il a eu un rêve. Il nous dit de travailler... Travail, putain. Ouh, la vache. Il nous dit de... J'ai perdu le mot, du coup. Aller jusqu'à Sunreach, à l'est. Il y a une... Une énorme bête qui pille le pays. Peut-être même plus qu'une. Donc, il veut qu'on lui rapporte des têtes. 164 couronnes par tête. Jusqu'à 15 têtes. Euh, ouais, c'est pas ultra rentable. Shrat et Delyne Wurm. On va en buter peut-être 4 ou 5 au max. 164 sans autre paiement. Non, non. On va pas prendre ça. Clairement pas. On va faire celle-là, par contre. Mais là, non. Même si on arrive à en buter 3 ou 4. Euh... C'est... Ça va être la violence, quoi. Enfin, on va récupérer 5, 6, 100 couronnes. À peine. Enfin, pfff. Oh non, c'est de la merde. Alors ici, on va reprendre un peu de comme ça. Il va nous falloir de la bouffe parce qu'on va traverser les montagnes. Donc on va leur prendre même si c'est cher vu qu'ils sont terrifiés. On va leur prendre un peu de ça. Et ici, on a une compagnie de mercenaires embauchée par Sfar Ested. C'est loin, ça. Si c'est aussi loin, c'est peut-être qu'ils nous cherchent. On va de toute façon traverser les montagnes. S'ils décident de nous attaquer, eh bien, écoutez, il leur en coûtera. Je ne vais pas attaquer des mercenaires de ma propre initiative. Parce qu'ils sont quand même plutôt costauds à combattre. Mais s'ils cherchent le combat, visiblement, ils cherchent le combat. Alors, on va sauvegarder. Alors, voyons voir ce qu'ils veulent. ils ne sont que 8 et on a dû se remettre un peu. Oh, putain, c'est costaire. Alors, 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 en face, on a un mec avec une pique. H, H à bouclier. Ils ont vraiment de très bons équipements, c'est con. On a quelqu'un dans le trou, là? Putain, on a quelqu'un dans le trou. Ouais, c'est de la merde cette position de défense. On va reculer. Wouah! Hop! on a false egg qui est complètement en dessous aussi. Est-ce qu'ils peuvent remonter, déjà? Oui, ils peuvent remonter. on peut pas aller beaucoup plus loin, mais au moins, il peut remonter. Pour l'instant, le plus loin on peut aller, c'est dans le trou, ça fait un peu chier, mais bon. pareil, il faut absolument il faut absolument que tu tires de là. Hop. Bon, Mithotin, il va tenir ça pour protéger un peu ses potes qui sont en dessous. Des fois, qu'il y ait contact. on va gagner une caise en allant par là. c'est sûr que comme une maison de l'équipement, les mercenaires. Ils sont mieux équipés que nous. Bon, plus personne peut bouger de toute façon. Alors, toi, pour l'instant, t'es bien là où t'es. Toi, il faudrait que tu recules un barin. Peut-être par là, en attendant. Alors ici, on peut rien faire. Ici, on peut peut-être tenter un tir sur celui-là. Pas mal, pas mal. Bien joué. Alors, on va aller là avec False Hag. Notre ligne est trop serrée ici. J'ai pas la place de reculer pour mettre mes tireurs. C'est un peu chiant. on va aller par ici. Ici, du coup, on va grimper là. Ici, on va grimper là. Mithothine, il va se replier par là. Toi, tu vas là. pour l'instant, tu ne fais rien. Julian, il va aller ici. Tant pis pour l'instant pour protéger un peu Antoine. Alors, lui, il va pouvoir se mettre en hauteur. Ça m'emmerde un peu pour attaquer, mais bon, c'est pas grave. On peut peut-être tenter de lui lancer des petites haches. Ok, un petit mur de pique. Ça me paraît adéquat. Ici, on va lever les boucliers. Il est qu'il va faire un petit mur de pique, toujours pareil, pour protéger Antoine. Ok, une petite lance dans le bouclier, mais il a résisté. Visiblement, il stat. A la rigueur, ça m'arrange. Plus reste loin, plus je peux tenter des tirs. Il faut que tu recules par contre, Antoine. Dommage qu'on puisse pas faire mieux, mais... Raté. Alors, ça serait presque tentant d'y aller, mais... Si j'y vais, je serai en hauteur ici, mais je pourrais pas taper, de toute façon. Non. C'est... C'est une idée de merde. On va juste inverser là, pour que Nothborn, avec sa... Il puisse taper par-dessus les boucliers, parce que là, nos deux mecs anti-boucliers étaient beaucoup trop collés. Ça va être une bataille de longue haleine, je le sens. Je laisse un trou ici pour que Jules puisse avancer. Ok, il arrive à mettre un coup. Le mur de pique qui rate. Alors, on a malheureusement pu assez pour taper. Par contre, ici, on va pouvoir taper par-dessus son bouclier. Avec 20% de chance, raté. Ah, les overhelms. Ok, lui fait le tour. Pourquoi pas. L'autre manasse, pour l'instant, c'est lui. Enfin, tous. Mais, lui, à d'autres distances, il va être relou. On se rate. Ok, quand même. On va attendre. Alors, ici, on va continuer de balancer des petites haches, raté. Aïe, putain, la vache. Voilà. Ça veut pas, ça veut pas. Bon, il est qui commence à fatiguer. Oh, putain. Ah, ils ont des stats de taré, ces mecs. C'est ouf, quoi. Je sais pas comment ils font. Honnêtement, je sais pas comment ils font, quoi. Julien, il est un peu tout seul, mais bon, pas trop le choix. Oh, la la, mais. Oh, merde. Putain, Falsac, il va prendre cher, là. D'accord, ok, c'est comme ça. bouclier, parfait. Bon, il va falloir y aller. Voilà, ça commence à bien faire les conneries. J'avance pour pulvériser son bouclier. Ouais, avec le filet qui enlève des trucs, c'est le drame. Allez, on va aller ici, commencer à taper sur son bouclier aussi. la mythotine, il faut qu'il continue de protéger, quoi que, l'autre, il va faire quoi ? Il va faire le tour jusque là-bas. Allez, on va donc par là. Alors là, on va utiliser notre super compétence, je peux aller que là. Ah, merde. Mais Julien va bouger au prochain tour. On va attendre que Julien bouge. Julien, ça serait bien qu'il soit pas trop en dessous quand même. Donc Julien, il va aller. Merde, putain, j'ai misclic. Le misclic de l'amour. Je voulais libérer une case là, en fait, et j'ai passé le tour de Julien plutôt que le reste. ici, c'est pareil. On va aller aider un peu là. voilà. Ah bah toi, il faut absolument que tu arrives à enlever ton truc. Non, tu n'arrives pas. Bon, c'est pas la journée pour les nouveaux. la vache. Oh là là, putain. Oui, toi, recule. Recule là. Ici, on ne peut pas taper. Ici non plus. Ici non plus. Ici non plus. Là. Non plus. Donc toi, recule. Voilà. et puis bah, tente un tir. Ok, c'est pas mal. Là, on y va. On va se mettre un petit coup d'épée. Ça passe. Ouais, je pense. Falsag, à mon avis, là, ça sent de pâter. Oh, bien joué, mec. Oh, putain. c'était qui, ça ? Sur Nosborn. Non, c'était pas ça. Bolt. Non, ça, c'est moi qui ai touché. Putain, c'est le bordel, cette jauge, là. Ah, c'est Nilak qui a été tué. Oh. ces batailles, ces batailles. Franchement, je sais pas. Faudra que je regarde les statistiques de ces mecs parce que c'est assez impressionnant quand même. Comment, ça fait quand même pas mal de temps que la compagnie est lancée, mais c'est des brutes, quoi. Du coup, du coup, du coup, l'épisode est assez long. Je vais probablement refaire cette bataille ou les esquiver, je sais pas, je verrai, mais on a même pas réussi à en tuer un ou on a même commencé à en endommager un vraiment sérieusement et c'est déjà complètement le drame, quoi. Donc, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolé pour les nouveaux qui prennent bien cher parce que, malheureusement, c'est la vie. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.